bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui nous sommes sous un différent angle dans mon appartement parce que hier nous étions dimanche et des fois on aime bien avec mon chéri changer un peu la disposition du salon donc là c'est pour ça que avant j'étais je tournais vraiment tout au fond là bas et du coup on a avancé le canapé dans la pièce et ça fait une pièce beaucoup plus grande et la table à manger est passé derrière voilà donc pour aujourd'hui je voulais vous parler de ce qui va mieux dans dans mes crises de tca il faut savoir que je suis hyper phagique depuis l'âge de 7 ans voilà donc c'était en 2002 donc ça ça date ça fait 22 ans et du coup j'ai pas mal alterné les crises et non crise en 22 ans et ça commence tout juste à aller beaucoup mieux je sais je me dirais pas que je dirais pas que je suis guérie mais ça va beaucoup mieux beaucoup 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 mieux il m'en a fallu du temps pour aller mieux justement j'ai enfin trouvé un sport qui me correspond tout à fait donc la marche à pied j'en fais cinq à six heures par semaine parfois même jusqu'à huit heures par semaine donc ça fait à peu près cinq à six séances par par semaine donc ça me va tout à fait ça me plaît et du coup ben grâce à ça je n'ai pas eu là ça fait trois semaines que j'ai repris le sport et en trois semaines j'ai je n'ai pas eu de crise d'hyperphagie parce que en fait j'arrive à occuper mon esprit tout le temps entre le travail le sport viser une bonne alimentation je vois que sur sur ma balance le poids diminue de plus en plus pour l'instant j'ai perdu trois kilos et demi donc je suis vraiment très contente je suis je suis partie de 120 126 7 et maintenant je suis à 123,3 donc vous ferez le calcul 3,4 kg je viens de le faire coucou lini elle est derrière et du coup aussi je me suis remise à lire un petit peu chaque jour donc je suis très très contente voilà en ce moment je suis en train de lire monsieur mercedes de stephen king j'ai fini le tour de fées comme vous avez pu voir donc ça fait à peu près un livre je lis un livre à peu près toutes les deux semaines voilà donc ça fait à peu près un à deux livres par mois donc je suis trop contente donc voilà depuis 2002 je souffre beaucoup de l'hyperphagie j'ai fait de la boulimie aussi je vous avais parlé de doucement et je vous avais parlé de ma pire crise de boulimie que j'ai pu avoir en 2012 donc si vous voulez aller voir la vidéo ça s'appelle ma pire crise de boulimie je vous raconte tout ce que j'ai pu vivre pendant cette crise et du coup ben depuis j'en ai pas refait de boulimie c'est surtout l'hyperphagie que j'ai fait ma relation à la nourriture c'est vraiment beaucoup amélioré là depuis depuis le 13 avril non depuis le 3 avril depuis le 3 avril j'utilise lsdp la l'application lsdp donc c'est là le secret du le secret du poids et en fait ça me permet de mettre de corriger ça me permet de mettre les aliments que je mange et je me suis rendu compte qu'en fait on avec le sport j'avais besoin de tel ou tel aliment pour pour tenir et puis j'arrive mieux à gérer mon alimentation en fait c'est comme ça que j'ai pu perdre 3,4 kg depuis le le 3 avril donc je suis tellement fière ça fait 3 4 jours que je stagne à 123 3,3 mais je ne je ne me formalise pas je sais que ça va redescendre après faut bien des petits paliers de temps en temps voilà mon but premier c'est d'atteindre un poids à deux chiffres d'être en dessous de 100 kg donc j'espère y arriver déjà je suis très très contente de par toutes les petites vidéos de nutric pardon depuis depuis de par toutes les vidéos de nutrition que j'ai pu regarder donc juju fit 4 et tant d'autres j'ai aussi une nutritionniste qui me suit de temps à autre ça fait un moment que j'ai pas repris rendez vous avec elle il faudrait que je reprenne rendez vous surtout qu'elle est juste à 90 mètres de chez moi donc j'ai aucune excuse et j'essaye de boire beaucoup plus d'eau au quotidien c'est pas tous les jours facile il ya des jours où j'arrive à en boire beaucoup des jours où j'arrive pas à en boire beaucoup voilà mais j'essaye de travailler là dessus déjà il m'a fallu 22 ans pour avoir une relation très saine à la nourriture dès que j'ai un écart je me forme je ne je ne culpabilise presque plus il ya encore cette idée de de t'as pas géré tu es nul quand j'ai fait juste un petit écart alors que bah non c'est juste que j'en avais envie voilà c'est rare ça reste rare je fais un écart donc voilà et en fait pour vous dire comment ça s'est amélioré ma mon rapport à la nourriture c'est qu'avant j'avais énormément de mal à m'arrêter quand je voulais manger un gâteau et ou autre j'en mangeais beaucoup trop parce que j'avais j'avais pas ce déclic dans mon cerveau pour me dire non arrête tu vas regretter et du coup ben souvent le paquet il passait alors que maintenant bah j'ai des gâteaux j'ai acheté des pas mal de gâteaux et pourtant je peux vous dire d'habitude le paquet ne faisait que un ou deux jours là j'ai des paquets de gâteaux ça fait une semaine qui ça ils ont même pas été encore ouverts ça fait une semaine donc je peux vous dire le progrès que j'ai que j'ai fait c'est un bond de géant bien sûr je vais les manger mais je fais au fur et à mesure et du coup j'en mange que quand j'en ai envie et et dès que j'ai une petite envie de sucrer j'ai des petits fruits ou alors je vais m'accorder un petit bout de gâteau un petit peu un petit gâteau par ci par là enfin je me jette plus j'ai remarqué que je ne me jette plus j'ai des j'ai des bonbons j'avais un paquet de caranouga vous savez les caranouga il m'a fait bien le mois il m'a fait le mois le caranouga le mois voir plus voir plus parce que à raison de un carambar par jour alors qu'avant je te les aurais mangé par poignée l'autre jour mes parents m'ont apporté des chocolats pour pâques je les ai carrément oublié dans leur voiture ils sont repartis avec c'est alors qu'avant j'aurais dit ah bah non je veux surtout pas oublier les chocolats voilà c'est dire que j'ai fait des progrès monumentaux je suis trop trop contente bien sûr de temps en temps au niveau des repas j'essaye de m'accorder de temps en temps des petits plaisirs je sais que ce midi j'avais mangé assez léger du coup un dessert avant de repartir au travail je me suis accordé vous savez là les les mystères avec le coeur en meringue c'était mon petit plaisir pour après reprendre le travail c'était et je sais que ce soir si je sais que je vais manger j'ai pas trop trop manger je vais pouvoir m'accorder pareil un petit plaisir de ce style donc je suis contente en fait mon rapport à la nourriture est beaucoup mieux voilà j'arrive à perdre du poids tout en continuant de me faire plaisir par petites touches voilà j'ai remarqué qu'en fait avant je me c'était pas du plaisir que je me faisais c'était c'était limite vital alors que maintenant ça va beaucoup mieux je me rends compte que c'est pas parce que je mange qu'un tout petit peu que en quantité raisonnable et tout ça que je vais manquer en fait je sais que j'ai pas mal de réserve dans le corps j'en ai conscience et pourtant je mange à ma faim voilà elle est beaucoup moindre qu'avant voilà et du coup je vois mon rapport à la nourriture c'est devenu un plaisir à chaque repas c'est plus devenu une nécessité et même que des fois je me rends compte que par exemple un jour où je travaille pas ou autre je dois me rappeler de manger avant ça n'arrivait jamais parfois je dois me rappeler qu'il est l'heure de manger et qu'il faut manger et maintenant c'est plus devenu ma priorité le matin je me lève je fais toutes mes tâches ménagères et après je mange et des fois je me dis bah mange sinon tu auras plus le temps de le faire avant de partir au travail c'est devenu une activité de second plan en fait c'est fou quoi avant j'étais pas obligé de me mettre des rappels pour manger quoi avant c'était c'était une nécessité vitale alors que maintenant maintenant je peux faire un truc regarder un film lire un livre et tout ça sans grignoter avant c'était impossible donc je suis très 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 fière de moi c'est impressionnant le chemin que j'ai pu parcourir en fait donc là pour vous dire pour vous parler hier enfin j'avais cette idée de vous en ai jamais parlé parce que je vous ai parlé de beaucoup de projets d'écriture j'ai hésité si je devais vous en parler ou vous mais je pense que je vais vous en parler ça se trouve là dedans j'ai déjà écrit ça pour l'instant ça c'est tout le plan de mon projet d'écriture voilà donc c'est écrit au stylo plume voilà tout le plan mon projet d'écriture est ici donc cette année je vais travailler là dessus les autres plantes des autres projets d'écriture je vais les laisser de côté parce que ce projet là d'écriture et le est plus important à mes yeux en ce moment ce que je sens que ça va me faire du bien me faire plaisir de décrire ça et je sais que si un jeu je sais que le jour où ce projet d'écriture verra le jour sous forme de livre ça aidera beaucoup monde déjà ça me permet d'avoir une thérapie au niveau de l'écriture de retraverser tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant pour arriver à qui je suis aujourd'hui et du coup ben je vous dis pas encore le titre à moins que vous ayez zoomé et que vous ayez pu voir mais voilà je vous dis pas encore le titre de mon projet d'écriture c'est un titre qui me tient vraiment à coeur il y en a qui font les projets d'écriture qui cherchent les titres après mais moi j'ai toujours besoin d'avoir un titre pour et ensuite le plan voilà pour me fixer dessus voilà donc c'est c'est ni un c'est pas un roman c'est plus l'histoire un peu de ma vie par où je les chemins par où je suis passé pour pour devenir qui je suis maintenant déjà bas dans l'indice enfin c'est c'est ma transformation ma transformation physique au fur et à mesure de comment elle va se dérouler tout ça donc c'est pour ça je vais travailler dessus cette année parce que je suis en plein dans une reconstruction physique et mentale donc les deux vont de pair voilà il a fallu que j'aille mieux mentalement pour aller mieux physiquement ce qu'avant j'étais toujours en train de me fixer sur mon côté physique alors que côté mental était le plus important donc voilà donc pour vous dire voilà je vais mieux au niveau des crises de tca j'en fais vraiment peu voir pas du tout ça a été un très long chemin pour arriver jusqu'ici il a fallu une plus de 20 ans pour y arriver mais maintenant la machine est lancée ça fait trois semaines que j'ai repris le sport bientôt trois semaines que j'ai repris une alimentation saine et est parfaite à mes yeux 1 et à ça veut dire que je mange ni trop peu ni beaucoup je mange je me suis acheté des petits bols des petits bols pour manger dans des assiettes compartimentés et ça ça m'aide énormément énormément si j'avais su un jour qu'il me fallait juste ces petits ajustements pour aller mieux peut-être qu'aujourd'hui je serais déjà en dessous de 100 kg voilà et puis je suis fière parce que regardez voilà ce jean là c'est un nouveau jean je pensais pas rentré dedans donc je suis trop contente je rentre dedans j'étais à une taille 56 et là je c'est une taille 50 encore je suis hyper hyper fier voilà donc j'ai d'autres jeans où je ne rentre pas dedans encore 1 dont 1 en 46 et 1 en 48 mais j'espère rentrer dedans prochainement je vous dirai je ferai des petits dates de temps en temps voilà voilà donc merci de d'avoir écouté ma vidéo je ne vais pas faire de montage sur celle ci non plus parce que après je voudrais me avoir assez de temps pour aller faire ma marche et faire ma lecture voilà donc les montages ça sera surtout sur les jours où je n'ai pas sur les jours off il n'y a pas de sport voilà donc j'espère quand même que ça vous a plu et façon je me dis le montage j'ai rien à cacher voilà et puis j'ai vraiment envie de passer plus de temps avec mon compagnon donc voilà gros bisous je vous aime